Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est d'illustrer le fait que la loi binomiale, sous certaines conditions, qui est une loi discrète, peut être approximée par une loi normale. On va un petit peu préciser tout ça. Je considère la loi binomiale qui consiste à répéter 50 fois une même expérience, qui a une probabilité 0,3 de réussite, donc je marque un point, et une probabilité de 0,7 d'être en échec. Donc on s'est très bien représenté cette loi discrète à l'aide d'un arbre, et justifié le calcul de, par exemple, le fait que x égale 11, c'est-à-dire que j'ai 11 succès sur les 50 tentatives que j'ai faites. On a eu 11 qui se sont soldés vers un succès, et donc la probabilité d'avoir x égale 11, elle est donnée ici, x égale 11, c'est 0,06 102. Et alors pour la calculer, il faut choisir parmi les 50 expériences lesquelles ont eu un succès. Donc dans mon arbre, j'ai le choix de 11, le nombre de branches qui correspondent à 11 succès, ça correspond au choix de 11 objets parmi 50, 11 expériences parmi 50 qui ont eu le succès. Quand j'ai un succès, quand je parcours la branche, je multiplie par 0,3, et je passe 11 fois par un succès, donc je multiplie par 0,3 11 fois, et je multiplie par l'échec 0,7 39 fois, puisque un chemin complet dans mon arbre va passer 11 fois par un succès et 39 fois par un échec. Donc la probabilité d'une branche, et ces 11,50 me donnent le nombre de branches qui ont 11 succès. Et si je fais ce calcul-là, j'obtiens 0,0601854, qui correspond bien au résultat obtenu ici grâce à GeoGebra. Et donc ce dessin également vient de GeoGebra. Alors évidemment, il faut savoir calculer, sur une loi binomiale, il faut savoir calculer sa moyenne. Sa moyenne, c'est n, donc le nombre de fois qu'on fait l'expérience, fois petit p, qui est la probabilité de la réussite, je marque un point, le nombre de succès, enfin le probabilité du succès, et donc si je fais n fois p, ça fait 50 fois 0,3, ça fait 15, qui est plus grand que 5. Alors si on calcule l'écart-type, c'est racine carrée de n fois p fois q, on trouve 3,24. Et alors si on calcule juste n fois q, on fait 50 fois 0,7, on obtient 35. Donc on a n fois p qui vaut 15, et n fois q qui vaut 35. Dans ces conditions, on a deux valeurs, 15 et 35, qui sont plus grandes que 5. Dans ces conditions, on peut estimer, en fait, la loi binomiale par la loi normale. Donc pour éviter de faire ce calcul-là, quand n devient très grand, on ne sait plus calculer les factoriels, et donc on va utiliser la loi normale. Alors comment on fait pour utiliser la loi normale ? On va dire que la probabilité que, en fait, voilà, j'ai dessiné ici la loi normale, qui a pour moyenne, la même moyenne que la loi binomiale, c'est-à-dire mu égale 15. On voit bien qu'ici, on a le 15, que j'ai placé volontairement en dessous du 15 ici, qui est donc, donc là on a en fait, en abscisse, on a les valeurs de x, de la variable aléatoire. La moyenne, c'est 15, pour la loi binomiale, on est bien centré ici sur 15. Et alors, pour la loi normale ici, la variable aléatoire, et également, donc, on voit bien que la loi de Gauss, ici la courbe en cloche qui représente la fonction de densité, la densité de probabilité de la loi normale, pour mu égale 15, on voit bien qu'elle est bien centré, on a le maximum pour mu égale 15, et un écart-type de 3,24, qui correspond à l'écart-type calculé ici pour la loi binomiale, n fois p fois q, je prends la racine carrée, j'obtiens 3,24, et donc j'ai dessiné ici, donc la loi normale, c'est encore Gio Gerva qui m'a fourni cette courbe, et on voit bien que, on obtient ici, évidemment, là on a une variable aléatoire continue, donc on obtient une courbe qui est bien continue, mais on voit bien que, à 24, j'ai encore quelque chose, et puis à 25, vous voyez, j'ai quasiment plus rien, donc on voit bien que ça ressemble, il y a de la ressemblance, alors on va essayer de préciser ça davantage, on va essayer de calculer la probabilité que x égale 11, mais, à l'aide de la loi normale, on va dire qu'on a 11 quand la variable aléatoire continue est comprise entre 10,5 et 11,5, puisque vous savez que pour une variable aléatoire continue, la probabilité qu'elle ait une valeur bien précise vaut 0, on ne sait calculer des probabilités que sur des intervalles, et donc là, on va calculer entre 10,5, vous voyez ici, je pourrais prendre un petit, un petit, voilà, un petit, voilà, entre 10,5 et 11,5, voilà, je veux calculer, excusez-moi, je ne suis pas, il faudrait aller verticalement quand même ici, bon, on va dire que c'est à peu près ça, vous avez compris le principe, donc il faut que je calcule entre 10,5 et entre 10,5 et 11,5, je veux calculer cette probabilité-là, alors, si on la calcule par GeoGebra, on trouve 0,576 à comparer, donc, à 0,0602, donc on voit qu'on a une erreur à peu près de 0,023, donc 0,023, mais sur des valeurs qui sont égales à 0,05, ça fait donc à peu près une erreur de 4%, un peu plus de 4% d'erreur, pour calculer la probabilité que x soit compris entre 10,5 et 11,5, en utilisant les tables qui donnent les valeurs de ces probabilités, en fait, pour une loi normale centrée réduite, il faut prendre la variable grand x et faire un changement de variable pour la centrer et la réduire, alors la centrer, ça veut dire qu'on lui enlève la moyenne, 15, donc évidemment, là, nous avons sur cette axe-ci les valeurs de x, si on enlève 15 à toutes ces valeurs, on va bien décaler horizontalement la courbe pour la centrer, non pas sur 15, mais sur 11, on a bien, donc, une loi normale centrée, centrée, donc, la moyenne autour de 0, le maximum obtenu à 0, et pour la réduire, donc, on veut l'écart-type ici, sigma, est égal à 3,24, on veut un écart-type de 1, donc on va se ramener à un écart-type de 1, donc si on divise toutes les valeurs par 3,24, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, moi, 8 moins 2, ça fait 4, si je divise ces deux valeurs-là par 4, par exemple, par 4, j'aurai donc 8 divisé par 4, ça fait 2, moins, alors, 2 divisé par 4, ça fait 0,5, 2 moins 0,5, ça fait bien, donc, ça fait 2, donc, j'utilise par 4, ça fait 2, je divise par 4, ça fait 0,5, 2 moins 0,5, ça fait 1,5, et donc, j'ai bien divisé, 8 moins 2, ça fait 6, pardon, et j'ai bien divisé 6 par 4, 6 divisé par 4, ça fait bien 1,5, voilà, donc on va y arriver, ok, et donc, donc, grand T, quand x égale 10,5, ben 10,5 moins 15 divisé par 3,24, ça fait moins 1,39, quand x vaut 11,5, ben 11,5 moins 15 divisé par 3,24, ça me fait moins 1,08, donc, j'enlève 15, je divise par l'écart-type, pour obtenir, donc, grand T, qui est une variable, grand T, ça va être, je vais changer de couleur, je vais reprendre du noir, par exemple, grand T, c'est donc une loi normale centrée, donc, et réduite, et donc, en utilisant les tables, ben, je vais pouvoir calculer, je vais pouvoir dire que P, la probabilité que x soit comprise entre 10,5 et 11,5, ben, c'est la probabilité que grand T soit comprise entre moins 1,39, 10,5 correspond à moins 1,39, et 11,5 correspond à moins 1,08, alors, donc, c'est P, la probabilité que T soit plus petite que moins 1,08, moins la probabilité que T soit plus petite que moins 1,39, c'est la probabilité de prendre toute, en réalité, ce que je calcule là, si je change encore de couleur, je prends du bleu, P que T soit plus petite que moins 1,08, alors, en fait, ici, sur ma variable grand T, ça correspond à moins 1,08, 11,5 correspond à moins 1,08, et 10,5 correspond à moins 1,39, donc, si je prends la probabilité que T soit plus petit que moins 1,08, donc, là, je résonne avec l'axe des abscisses qui vaut grand T, donc, T est plus petit que moins 1,08, j'obtiens toute l'air qui est ici sous la courbe, on est d'accord que, pour une main normale, la courbe se rapproche de zéro, mais n'atteint jamais zéro, et on pourrait avoir, théoriquement, des valeurs qui sont très négatives, mais, évidemment, la probabilité qu'on les obtienne est très, très faible, donc, et, donc, moins la probabilité qui est là, donc, moins la probabilité qui est comme ça, et donc, j'obtiens bien la bande qui est ici, qui m'intéresse, alors, comme j'ai des valeurs négatives, et que, sur ma table, j'ai que des valeurs positives, je sais, par symétrie, la probabilité que T soit plus petit que moins 1,39, ce serait la probabilité que T soit plus grand que, alors, 10,39, moins 1,39, pardon, j'obtiens, c'est 1,39 de l'autre côté, alors, supposons que ça se situe ici, on ne va pas faire les... donc, 1,39, voilà, supposons que ça correspond à cette valeur par ici, il faudrait prendre la valeur à peu près par là, voilà, c'est symétrique, c'est ici, 1,39, donc, plus petit que moins 1,39, c'est la même chose que plus grand que 1,39, d'accord, donc, c'est la probabilité que T soit plus grand que 1,08, moins la probabilité que T soit plus grand que 1,39, vous voyez, et alors, la probabilité que T soit plus grand que 1, cette probabilité-là, c'est la probabilité totale, donc l'air sous la courbe totale, c'est-à-dire 1, moins la probabilité que T soit plus petit que 1,39, donc j'obtiens, pour T plus grand que 0,8 ça fait 1 moins P que la probabilité cotée soit plus petit que 1,08 moins 1 moins la probabilité cotée soit plus petit que 1,39 donc ça fait la probabilité cotée soit plus petit que 1,39 moins la probabilité cotée soit plus petit que 1,08 et donc si vous prenez la table ça fait 0,9177 moins 0,8599 et on obtient bien 0,0768 ce qui correspond à peu près à ce que donne GeoGebra et comme ça on montre effectivement qu'on peut estimer que la probabilité cotée soit égale à 11 pour la loi binomiale en utilisant la loi normale. Je vous remercie de votre attention.